C'est deux garçons français qui nous apportent de nouvelles médailles, mais effectivement on ne va pas l'oublier Puccini. Il a eu beaucoup de mérite à battre justement, Philippe, les deux français et à la régulière. Tout à fait, c'était une très belle compétition, aussi bien chez les féminines que chez les garçons. Et on a pu assister à de la belle escrime et Puccini a été le plus fort aujourd'hui, je crois qu'il faut le reconnaître. Et derrière, les deux garçons n'ont pas démérité, nos deux français, Plumnaille et Boidin. Plus que ça, plus que ça, sont loin d'avoir démérité. On n'oubliera pas Philippe Obnes, quart de finaliste. Ils ont un bon esprit ces garçons, parce que quand... Voilà, celui, M. Coury, qui va remettre les médailles. Un membre du CIO. Hé ! Bel honneur ! Et surtout, quel palmarès, Philippe Ribault. On en parlait tout à l'heure, quand on parlait du doublé. 52-56. Et finale en 48. Je crois qu'il a été trois fois de suite en finale du floret masculin. Et sur cette plus haute marge du podium, où il y a eu un jour, donc, Christian Noriola, deux fois, et bien il y a aujourd'hui Puccini. Alessandro Puccini. Qui fera très bonne figure au palmarès. Un escrimeur très fin, on l'a vu, 1,5 mètre 72. C'est pas un immense athlète. Ça fait du bien, peut-être aussi, à l'escrime, d'avoir encore ce type de... Je crois que l'escrime, justement, c'est un sport où des tas de paramètres rentrent en ligne de compte. Donc, lui, il en a pas mal. La vitesse, la technique, l'intelligence de jeu. On l'a vu sur les actions de Plumeneye. Et je crois que c'est un garçon fort sympathique en plus. Donc, il a tout pour lui. Voilà, Lionel Plumeneye, à l'américaine, même si le français est la langue de l'escrime. Médaille d'argent. Il a aussi bien mérité pour ce bordelais. Et puis, maintenant, ça va être le bronze pour son équipier de l'équipe de France. Et aussi, son meilleur partenaire d'échec. Un mode de préparation, pourquoi pas, de détente. Voilà, Christian Doriola. C'est sûrement un joli moment pour Plumeneye de recevoir ce bouquet de Christian Doriola. Et Boisdain pour le bronze. C'est les grands sourires. Le dernier n'est pas du tout au regret. Ils sont heureux. Mais vous, Philippe, toutes les médailles vous ont fait beaucoup de bien. Oui, je crois que, d'abord, on est tellement concentré quand on est dans cette position qu'on pense à plein de choses. Mais on est encore sur le coup de la compétition. Donc, on a des émotions partagées. C'est entre la joie et la déception, bien sûr, puisque la joie d'être sur un podium olympique et la déception de ne pas avoir la médaille d'heure. Mais ça reste un grand moment quand même. Ça a l'air, ça a l'air pour ces deux hommes français et bien sûr pour cet italien qui va avoir droit à son hymne. Merci. 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 Merci.